Zéro risque. Enregistrez-moi, là. Zéro risque. Des propos hier de Mario Tchekeni. Alors qu'on discutait de ce programme d'aide mis sur pied par la Ligue de hockey junior maritime Québec pour dénoncer les abus vécus par certains joueurs. Ça continue de faire réagir, cette fois, la classe politique. Kevin, on n'en revient pas que ce soit un commissaire adjoint qui réponde quand on appelle à la ligne d'aide. Oui, exactement. Ce n'est pas la bonne personne pour répondre et on ne parle pas de compétences. Ici, je vous rappelle, c'est quoi ce programme d'aide aux membres de la LHMQ? Donc, ils peuvent appeler s'ils ont des problèmes de consommation d'alcool, de drogue, des problèmes de violence, de harcèlement. La Ligue a changé, après notre reportage, le texte sur leur site Internet. C'était écrit qu'ils offraient un service indépendant et confidentiel. On a simplement retiré indépendant. On parle maintenant d'un soutien confidentiel. Maintenant que le commissaire adjoint répond aux appels, la Ligue s'est défendue hier en disant que c'est temporaire le temps de trouver un responsable pour le programme, que c'était seulement pour diriger les gens vers la bonne ressource et que de toute façon, Sophie, pour les plaintes, il y a un autre endroit sur le site Internet pour le faire sans que ça se passe par la Ligue. Selon un expert que vous allez entendre, c'est mieux que rien dans les circonstances. Ça sera suivi d'Enrico Ciccone et de Vincent Marissal. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un en position d'autorité qui est là à long terme. Je le répète, à court terme, j'aime mieux ça que la chaise. Si la personne est compétente, j'aime mieux ça que la chaise. Maintenant, est-ce que cette personne-là peut assurer une confidentialité? La personne n'est pas sous serment. La personne n'est pas tenue par le secret professionnel comme un psychologue ou un avocat, par exemple, le serait. Dans un monde idéal, ce qui serait mis en place, c'est soit un programme complètement parallèle à la Ligue ou une task force qui serait vraiment spécialisée. Quand on est en détresse, quand on a besoin d'aide, on veut prendre le téléphone rapidement, on veut parler à quelqu'un, on veut se sentir écouté aussi. Aujourd'hui, à parler au commissaire adjoint, ça, c'est clair. Tu ne peux pas faire ça parce que là, un, ça vient freiner. Moi, je les invite à régler ça rapidement. C'était précisément ce qu'on leur prochait il y a un an. Leur service, justement, d'accompagnement nous ramenait directement à une autre dame qui était aussi de la Ligue 1. En anglais, elle a dit que ça prend un bras de distance. Je pense même qu'on pourrait en mettre deux, trois bras de distance. Ou qu'ils prennent le plus long bâton de hockey et qu'ils fassent la distance avec ça. Et pour ce qui est du traitement des plaintes, la LHMQ a conclu une entente en septembre dernier avec l'officier indépendant des plaintes mis en place par la ministre Isabelle Charest en février 2021. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.